Je vous remercie tous d'être là. Je pense que ce matin, c'était extrêmement enrichissant. J'ai eu la possibilité de participer aux deux premiers ateliers qui étaient d'une richesse très extraordinaire en termes de contenu. Et j'espère que la nôtre de cet après-midi, qui concerne un secteur aussi important pour la région, qui est celui de l'industrie, pourrait avoir autant de succès et surtout d'output. On verra ça tout à l'heure au bout de notre temps d'échange. Comme j'ai expliqué hier, l'industrie, moi, je pense que par rapport à ce qui se passe en ce moment, dans cette crise de Covid, elle est touchée, comme tous les autres secteurs. Mais il y a deux facettes à prendre en compte par rapport à cette crise. Il y a l'industriel qui, aujourd'hui, était en activité et qui subit, aujourd'hui, cette crise de plein fouet. Et on va faire le tour de table pour avoir les expériences des uns et des autres et surtout ceux qui exercent, aujourd'hui, les activités industrielles sur la région de Marraxapie. Il y a les problématiques qui sont rencontrées en cette période de confinement qu'on pourra énumérer, qui consistent déjà dans le B.A.B. à la présence des effectifs. Donc, vous savez, on a appelé massivement les populations à se confiner, mais les secteurs de l'industrie ont été appelés à continuer leurs activités par le ministère de l'Industrie. Donc, il y a eu une grande incompréhension de la population par rapport à ça et surtout la population qui travaille dans le domaine de l'industrie. Et on a eu du mal, dès les premiers jours, à pouvoir assurer la présence de nos effectifs pour pouvoir continuer nos activités, bien que les uns et les autres soient dans des secteurs qui sont stratégiques pour la continuité de la vie quotidienne et surtout dans l'agroalimentaire et d'autres secteurs qui apportent les produits de tous les jours aux concitoyens. Donc, il y a des problématiques comme ça qu'on va avoir le temps de discuter, mais les uns et les autres pourront partager leurs expériences par rapport à cette phase confinement. Et puis, il y a ce qui va venir après et sur quoi on va se concentrer et sur quoi on va essayer de sortir des challenges. C'est le post-confinement, c'est le post-Covid. Comment on pourrait permettre à ces secteurs industriels de notre région de continuer, un, à vivre, à ne pas fermer leurs activités, de performer s'il est possible par l'amélioration de la compétitivité de nos structures et comment les adapter au nouveau modèle international qui est en train de se mettre en place, que ce soit pour ceux qui agissent au niveau local, avec des productions pour le marché local, ou bien ceux qui agissent à l'export et avec toutes les contraintes qui pourraient demain surgir pour les exportateurs et pour l'export des produits vers les pays étrangers. On a parlé hier du protectionnisme. Je pense que c'est quelque chose qui ne va pas tarder à apparaître sur les différents marchés. Les accords de libre-échange vont sûrement être rediscutés, renégociés entre les pays. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de faire le tour de toutes ces questions, d'essayer de voir, de nous projeter dans l'avenir proche et de nous préparer au maximum. Donc, je vous invite dans un premier temps, ceux qui sont vraiment, qui ont des activités industrielles et qui sont parmi nous, de se présenter pour faire un petit tour de table. Je vais commencer par moi-même, mais puis après, parce que je vais présenter notre activité. Et puis après, je passerai la parole aux uns et les autres pour partager leur expérience et leurs activités, les problématiques qu'ils ont rencontrées et qu'ils rencontrent aujourd'hui en cette période de confinement par rapport à la continuité de leurs activités et ce qu'ils pensent être les blocages ou bien les problèmes qui surgiront lors de la relance et lors du levée du confinement. Donc, j'enlève ma casquette de modérateur et je mets ma casquette d'industriel comme vous, aujourd'hui, pour vous partager, pour ceux qui ne connaissent pas notre activité. Donc, Hamza Baroudi, je suis dans l'industrie agroalimentaire. Nos structures sont basées sur la quartier industrielle, c'est-à-dire 1M. L'activité, comme celle à peu de CEMS-Bien, donc on est très tourné vers l'export. On est en condition pour des marques internationales de tête. On conditionne leurs produits de A à Z. Toutes nos productions vont partir à 99 % vers l'export. Donc, on a vu aujourd'hui, c'est un peu mitigé par rapport à la demande du marché, surtout de nos clients qui sont à l'étranger. On a eu ceux qui sont des multinationales qui continuent à livrer la grande distribution au niveau international, qui ont accru leur demande. Donc, ils nous demandent de livrer plus, plus rapidement. Et donc, on doit continuer à fournir nos services et d'une manière même beaucoup plus accrue qu'avant. Et on a ceux qui étaient dans le super premium et qui avaient leur propre boutique et qui étaient obligés, comme beaucoup de commerces, de fermer. Et donc, du coup, leur activité s'est écroulée. Et ça, c'est, bien sûr, c'est retombé sur leur commande et sur le carnet de commandes qu'on avait chez eux, avec des annulations de commandes, avec tout ce que ça peut générer comme problématique de surstock et de gestion générale de nos capacités de production. Donc, le challenge pour nous, dans l'immédiat, c'est de pouvoir continuer à tourner. Comme j'ai expliqué, on est confronté à une baisse très importante de la présence. Donc, il y a beaucoup d'absentéisme. Bien sûr, on est une activité qui emploie beaucoup de monde. Et donc, nos unités, on connaît une condensation importante de l'effectif. Donc, pour nous, la sécurité de nos employés prévaut. Et donc, du coup, on doit surfer et trouver un équilibre. Et je pense que c'est le cas de plusieurs autres industriels, aujourd'hui, qui sont dans les mêmes configurations. Comment pouvoir permettre une continuité du travail, tout en garantissant aux collaborateurs et aux collaboratrices un environnement de travail sain et qui est avec le minimum de risques dans le cadre de la transmission de décontamination COVID ou autre. Donc, ça, c'est le gros challenge auquel on fait face aujourd'hui. On recherche de solutions, on suit tout ce qui se passe sur le niveau local, les tunnels de décontamination, les systèmes de caméras thermiques, les masques, bien sûr, quand on arrive à en faire produire ou à en acheter. Mais aussi, on assurait la disponibilité des meilleures qualités possibles. Et bien sûr, l'espacement entre les lignes de production, entre les différents postes de production, ce qui a un impact direct sur la productivité. Plus d'espace, ça veut dire qu'on va mettre moins de lignes, ça veut dire qu'on va produire moins. Et actuellement, c'est le dilemme. On doit produire plus pour assurer l'alimentation du marché et des clients qui nous demandent plus. Mais on n'a pas les capacités au niveau de la ressource humaine et au niveau de l'espace pour pouvoir permettre un travail, je dirais, compatible avec l'aspect sanitaire de la pandémie qui permettrait de travailler dans des conditions sanitaires valables. Donc, ça, c'est par rapport à la problématique actuelle qu'on vit tous les jours. Donc, on essaie de la gérer au quotidien. On essaie de traiter ça au jour le jour. Après, il y a toutes les complications qu'on va connaître sur les aspects logistiques. La logistique entre les villes a été restreinte, bien qu'elle est restée ouverte pour les marchandises, mais avec une procédure assez lourde. Tout déplacement de chauffeurs ou bien de camions vers une ville autre que Marrakech doit se faire sous l'autorisation des autorités, avec une demande spécifique, avec un établissement de l'itinéraire et compagnie. Donc, tous ceux qui sont en activité savent connaître ça. Et les prix qui ont flambé au niveau de la logistique internationale comme la logistique nationale, tout ça, ça a une répercussion directe sur les prix de revient. Mais pour l'instant, on essaie de ne pas trop nous concentrer sur la rentabilité. On préfère déjà continuer à produire et assurer du travail pour les effectifs qui peuvent toujours venir travailler et continuer à livrer nos clients, la rentabilité, ça va être le sujet d'après. Et d'ailleurs, pour moi, le post-COVID, ça va être comment chaque structure industrielle va pouvoir s'adapter à la nouvelle donne et va pouvoir améliorer sa compétitivité. Et c'est là où j'aimerais bien qu'on travaille sur des challenges ensemble aujourd'hui et trouver, lister des solutions ou des challenges qui pourraient être pris en charge par des startups ou bien par des industries elles-mêmes ou par des consortiums qui permettraient aux industriels de notre région de mieux structurer leur compétitivité, c'est de mieux, c'est d'avoir une compétitivité plus efficace qui leur permettrait de continuer à performer sur leur marché, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international. Donc, voilà par rapport à cette présentation des activités du groupe Intermolding et les problématiques rencontrées actuellement et les différents challenges sur lesquels on compte apporter des solutions. Et je passe tout de suite la parole peut-être à Hicham qui avait commencé à présenter leur structure et on continuera pour les autres opérateurs un par un. Alors, donc j'enchaîne, Hamza, c'est bon ? C'est bon. Rebonjour à tous. Donc, je vais poursuivre. Donc, Hicham Izien, directeur général adjointe d'Association des Cartiers Saad à Marrakech. Donc, comme Hamza, on est dans l'agro-industrie et on est vraiment tourné vers l'export. On a une production qui est vendue bien sûr localement, mais on est une entreprise qui a l'ADN de l'export. Par rapport aux contraintes qu'on vit actuellement, effectivement, on a maintenu l'activité parce que d'abord, on est sur un secteur alimentaire et puis parce qu'on a des engagements vis-à-vis de nos clients et puis parce qu'il faut assurer la continuité pour l'emploi, pour l'industrie, pour l'export, pour le stock de devises, etc. Donc, on a mobilisé beaucoup de moyens pour pouvoir continuer cette activité, mais je crois qu'on vit les mêmes contraintes. Par rapport à nos clients, effectivement, il y a un changement de comportement de nos clients puisque tout ce qui est café, hôtel, restaurant, aujourd'hui, c'est carrément à l'arrêt. On a zéro visibilité sur tout ce qui est gros boîtage, restauration collective, pizzeria, tout ça, c'est à l'arrêt. Par contre, on a un peu plus de visibilité sur tout ce qui est grand distribution, petit boîtage, petit format, etc. Et on a de la demande, effectivement, sur l'axe en distribution. Maintenant, sur la partie de l'emploi, pour moi, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est ce dont je souffre au quotidien, c'est ce problème-là. C'est le taux d'absentéisme, mais pas uniquement, parce que quand on discute avec les ouvriers, on se rend compte très rapidement qu'eux veulent venir travailler, pour une partie, bien sûr, il y a une partie qui est un peu frileuse, qui a peur de ceci et de cela. Et puis, il y a une autre partie qui a compris qu'avec des mesures sérieuses de distanciation sociale, des mesures d'hygiène, de port de masque, port de blouse, lavage des blouses, etc., etc., utilisation systématique des pédiluvres pour les pieds. Là, on est dans le secteur de l'agroalimentaire, donc ce sont des notions qu'on connaît, qui sont censées faire partie de notre quotidien. Là, il y a forcément plus de vigilance, mais c'est censé être dans notre quotidien. Alors, cette partie-là qui a compris et qui veut venir travailler, elle a des contraintes aujourd'hui. Elle a la contrainte du transport. On a vécu ce type de problématiques-là dans l'association de CIGIREN, on l'a citée. Aujourd'hui, nos ouvriers, ils ont un problème de transport en commun. Et ça, c'était avant la crise du Covid. Ça n'est pas apparu pendant le Covid, ça s'est exacerbé pendant cette crise, parce qu'ils se débrouillaient par leurs propres moyens. Aujourd'hui, les bus à Alza, pour ne pas la citer, il y a un nombre limité de places, mais aussi, il y a un nombre de navettes et de trajets qui est très limité. Je sais qu'officiellement, le discours, c'est que les lignes sont maintenues. Je ne veux pas m'avancer trop, mais je ne crois pas que ce soit maintenu au même niveau. J'ai l'impression qu'il y a moins de lignes et encore moins de places. Aujourd'hui, mon problème, il est très focalisé sur le transport du personnel et bien sûr, les horaires. Alors, on respecte 18 heures, les couvre-feux, etc. On a mobilisé beaucoup de moyens pour les aider sur le transport. On a fait appel à des sociétés qui travaillent d'habitude avec le tourisme, dans le transport des touristes, pour nous aider à faire du transport du personnel. Et chaque jour, j'insiste, chaque jour, j'ai un problème sur une ligne. Les gendarmes ont fait le minibus qui va assiduer sur le barrage de police. Alors, c'est chaque jour avec les autorités locales en discussion. Il y a un flou un peu aujourd'hui sur la législation parce que les grands taxis, ils ont dû diminuer leur place de moitié, mais pas le transport en commun, pas les minibus, puisque c'est le nombre de places assises. Dans l'application, on a des problèmes. Donc, voilà. Moi, si j'ai un sujet aujourd'hui, c'est ça. Et bien sûr... Mais est-ce que tu penses, est-ce que ça va être le sujet du post-Covid ? Oui, en fait, ça l'a exacerbé, si tu veux. C'est un sujet qu'on négligeait tous un peu en tant qu'industriel parce qu'au final, l'ouvrier, il faut qu'il travaille. Maintenant, aujourd'hui, il va falloir qu'on en parle. Je sais qu'on en parle, on en a parlé souvent dans le cadre de l'association. Mais si on met en place un niveau de transport en commun correct, on aide l'emploi. Et on aide l'employabilité des gens. Parallèlement à ça, bien sûr, il y a toute la problématique logistique dont tu as parlé, mais qui est identique. Je ne vais pas me répéter, c'est exactement la même chose. Le coût du transport, la logistique vers le port, les contraintes de contrôle d'un port, etc. Je ne vais pas me répéter, c'est exactement la même chose. Moi, je voulais vraiment insister sur cette problématique-là qui, je pense, n'est pas nouvelle. Mais le COVID l'a exacerbé. Très bien. Je retiens ton idée et je pense qu'on pourra discuter tout à l'heure avec d'autres intervenants. Mais l'idée, c'est que le transport, tu penses que ça sera aussi un problème post-COVID et qui sera exacerbé en post-COVID parce que c'est déjà un problème même avant la pandémie. Parce que, une dernière remarque, c'est Hamza. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, il y aura, demain, il y a un changement de comportement qui, à mon avis, est inévitable. Les règles de distanciation sociale et de d'hygiène, je pense que ça va rentrer dans les mœurs des gens. Ça va rentrer dans les mœurs des gens. Si demain, on n'est plus sur ces règles-là d'hygiène et de distanciation sociale. Et on n'est pas à l'abri, demain, de deuxième vague, de contagion, de plein de choses. Donc, si on ne règle pas ces problèmes-là, le transport sera toujours un vecteur de contamination pour nos ouvriers. Et Hamza, tu fais des mesures chez toi, à l'usine, etc., etc., etc. Mais l'ouvrier, quand elle va chez elle, quand elle revient de chez elle et qu'elle a six personnes entassées dans un grand taxi, s'il y en a une qui est malade... Très bien. Donc, on va noter, challenge, c'est les solutions de transport du personnel de l'industrie en post-Covid. Donc, ça, c'est un challenge. Parce qu'il y a l'accès des employés au travail. Ce qui va encourager aussi l'emploi. Très bien. Alors, on donne la parole à quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole pour continuer la présentation de l'activité industrielle. C'est M. Yannick qui a levé la main. Oui. M. Yannick, à vous. Oui, alors, je vais chercher comment. Oui, Yannick, il faut aussi à l'appareil. J'étais en train de chercher comment est-ce qu'on récupère le micro. Oui, je voulais intervenir sur plusieurs choses. Lundi dernier, nous avons fait une conférence avec le CDD concernant les stratégies en temps de crise. Et j'étais intervenant de cette conférence. Et en conclusion de la conférence, on a retenu qu'on allait faire un accompagnement gracieux avec plusieurs consultants du CDD, de dirigeants qui sont volontaires pour pouvoir étudier de façon approfondie la problématique et définir un plan de repositionnement. de façon à pouvoir apporter une solution sur la sortie, enfin, la gestion Covid, la sortie Covid. Donc ça, c'est la première intervention que je voulais faire là maintenant pour pouvoir relier la conférence d'aujourd'hui à ce qui a été vu antérieurement dans la semaine avec le club des dirigeants et pouvoir apporter cette proposition ici sur cette référence. L'autre sujet de mon intervention, c'est la préparation depuis déjà quelques mois d'une plateforme digitale industrielle de façon à pouvoir justement répondre à un certain nombre de besoins qui avaient été identifiés sur la région de Marrakech, SAFI, et qui répondent en particulier à un certain nombre de points qui ont été soulevés par l'intervenant précédent et l'intervenant antérieur. Et alors aujourd'hui, on est encore en préparation. Le pilote devrait voir le jour dans quelques semaines. La proposition qui arrive avec cette plateforme digitale est de pouvoir apporter des facilités de gestion des gestions logistiques, d'itinéraires, de toute la paperasse qui va avec la gestion des routes, le balisage et les liasses, etc. Donc, il y a un volet qui est logistique, supply chain, procurement et facilitation des échanges pour pouvoir provisionner les marchés. Et puis, il y a d'autres aspects qui sont beaucoup plus reliés à la façon de pouvoir, grâce au digital, améliorer le débit des plateformes de fabrication. Ce que l'intervenant précédent disait justement, par rapport à on a moins d'espace, on a plus d'espace, mais moins de capacité à l'utiliser parce que la distanciation, etc. Donc, on réduit le débit parce qu'on a aussi moins de personnel. Donc, voilà. Le but de la plateforme, c'est aussi d'apporter un certain nombre de solutions sur ces aspects-là en reprenant les solutions à NX 4.0 qui existent déjà, qui les portent de façon adaptée à ce que l'on sait organiser au niveau du Maroc. Avec des choses qu'on a déjà mises en place sur notre plateforme industrielle, dans d'autres contextes, que ce soit au Maroc ou ailleurs en Europe. Voilà. Je n'ai pas introduit mon activité, mais oui. Non, je voulais juste comprendre. Alors, ce que vous proposez, c'est une activité de conseil sur une plateforme digitale ? Alors, non, il y a plusieurs choses. La première, la première, c'est en relation avec ce qui a été vu avec le Club des dirigeants, qui est une association au Maroc qui regroupe 3500 dirigeants à peu près. On a vu lundi à organiser l'accompagnement de volontaires pour pouvoir élaborer des success stories dans le cadre COVID. Ça, c'est un sujet qui est relié au CDD. Donc, s'il y a des dirigeants volontaires et qui sont membres du CDD, le message est celui-là. Vous me contactez ou vous contactez Dix-Diff, qui est le président du Club des dirigeants, et puis on mettra en place ce type d'accompagnement qui est gracieux avec l'équipe de consultants qu'on organisera avec le CDD, mais pour pouvoir apporter des solutions. L'autre sujet, je suis en train de chercher la caméra aussi. Voilà, je l'ai trouvé. L'autre sujet, c'est ce que nous sommes en train de préparer. Moi-même, je suis le dirigeant d'une société qui s'appelle Code Europe qui est déployée sur l'Europe avec plusieurs présences à Valence, en Espagne, mon ciel est à Toulouse, en France, je suis à Berlin, je suis en Ukraine. Et au Maroc, avec des acteurs marocains, nous préparons la mise en place de la plateforme digitale Code Africa depuis déjà plusieurs mois. Et la plateforme devrait être lancée en pilote dans quelques semaines. Cette plateforme, c'est un sujet qui n'est pas un sujet de conseil, c'est un sujet concret qui apporte des solutions de gestion de l'information par rapport à des fonctions précises industrielles qui sont d'abord la supply chain amont, comment est-ce qu'on gère l'inventaire et sa gestion en amont de la fabrication, comment est-ce qu'on gère la distribution, donc ça, c'est la logistique aval. Et puis, sur la plateforme de fabrication, quelle que soit l'usine, c'est le système de gestion de fabrication qui est peut-être revu avec la mise en place l'URP de la plateforme de façon à pouvoir disposer d'outils, enfin, de technologies modernes qui permettent de basculer le fonctionnement de la plateforme de fabrication à quelque chose qui est pour plus compatible avec 25.0. C'est la plateforme. C'était exactement le sujet qui a été discuté dans la table d'avant, c'est comment aider les opérateurs à digitaliser leurs activités et surtout à passer sur du cloud et à passer sur des systèmes de gestion à distance avec l'importance de l'industrie 4.0, les capteurs et tout cela. Très bien. Voilà. Donc, la plateforme ne va pas tout faire. Typiquement, nous n'allons pas mettre en place de capteurs. Par contre, l'écosystème mis que permet la plateforme va permettre à d'autres acteurs que ce soit des start-up ou des structures existantes de remonter les informations sur la plateforme ou via leur cloud préféré que ce soit AWS, Azure ou autre à partir desquels on peut relier les API de la plateforme pour pouvoir au niveau de la plateforme avoir une gestion intelligente du processus ou adapter le processus par rapport à son environnement puisque le capteur apporte cette information augmentée pour pouvoir mieux piloter le processus industriel. Mais le capteur ne va pas gérer le processus lui-même. On va respecter un temps d'intervention par personne comme ça on va donner à plus de personnes le port de l'industrie. Si tu permets, moi je suis l'un des clients de cette table ronde parce que j'attends de vous des challenges qu'on va énumérer sur notre plateforme en ligne donc c'est plutôt avancer dans ce sens s'il vous plaît et je voudrais aussi remercier Yannick parce qu'au fait quand on a décidé de lancer cet hackathon et quand on a désiré en recenser des problématiques et des challenges avec des key partners il est exactement en train de nous montrer un exemple et on aurait à côté des challenges on aurait un espace sur notre site web dans lequel on va juste inventorier ou énumérer les initiatives qui ont déjà été entamées pour ne pas qu'on reproduise ou qu'on perde du temps et donc les gens qui souhaitent voilà merci très bien bonjour Hamza je vais me permettre je vais me permettre juste d'intervenir justement dans le sens de ce que vient de dire Tawfiq dans la mesure où voilà l'essentiel de ce type d'exercice c'est de sortir le maximum d'idées à partir desquelles et surtout les idées nouvelles qui sont qui amènent une réponse à la situation actuelle parce que chacun de nous effectivement a travaillé pendant longtemps sur des solutions pour améliorer certains process etc moi je pense que là c'est plutôt vraiment le Covid-19 comment est-ce qu'on voit pendant cette période et après cette période et sachant que bien sûr je vais vous présenter s'il te plaît à Cedric avec la bonne casquette voilà passe-président du CGD patron de la société électrique web qui est dans le service d'énergie et de supervision d'énergie pour les entreprises bien sûr on est aussi touché et j'ai aussi une casquette de professeur à l'université et directeur d'agriculteur de recherche sur la base duquel justement c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à Taufrère j'ai été contacté par le ministère pour essayer de trouver des idées nouvelles de recherche de projet de recherche qui durent six mois à un an et c'est la raison pour laquelle moi je suis avide de vos idées je suis avide de vos problématiques et de comment est-ce que vous voyez des petits sujets de recherche sur la base desquels on doit mettre des chercheurs pour trouver des solutions pointues capitaliser sur ce qui a été fait dans d'autres pays capitaliser sur les technologies existantes mais essayer d'avoir des réponses marocco-marocaines à des problématiques marocco-marocaines d'accord et qui peuvent éventuellement être exportées donc voilà je m'arrête là je vais peut-être tout à l'heure donner des idées sur les thématiques sur lesquelles nous sommes attendus d'accord mais encore une fois je voudrais l'intervention de tout le monde merci beaucoup je vous invite justement à partager avec nous les problématiques que vous rencontrez dans votre industrie et notamment par rapport au post-covid on a identifié un challenge tout à l'heure qui est comment pourrait-on faciliter l'accès au travail en toute sécurité du personnel je vous invite à aller sur d'autres thèmes et d'autres problématiques qui veut prendre bonjour tout le monde vice-président de la cgm rach moi je vais aller directement un petit peu à l'après bonjour tout le monde alors moi je vais juste faire un petit distingo on parle de l'après covid on aura un après covid avec un déconfinement partiel et on aura un après covid plus long dans le temps et donc je pense que nos actions et nos décisions ne seront pas les mêmes alors moi je vais commencer par le déconfinement partiel donc on aura beaucoup de contraintes et comme disait Hamza comme disait Hicham on aura des problèmes de productivité alors moi ma première proposition c'est d'avoir plusieurs shifts plusieurs entreprises n'ont peut-être jamais testé ce type d'organisation mais que je trouve intéressant on ne peut pas mettre tout le monde en même temps dans nos entreprises alors si on mettait deux ou trois équipes on entend Hassan par intermittence allô maintenant allô on s'entend bien on s'entend ? oui ok donc je disais donc ma première proposition concrète c'est de travailler d'une manière collective à mettre en place des équipes et quand je dis manière collective parce qu'il faut les transporter et on revient à la problématique du transport si vous faites des équipes qui commencent à 6h du matin il faut que le transport soit disponible s'il y a des équipes qui quittent à minuit je dis n'importe quoi il faut que le transport et la sécurité de ces gens là soient disponibles et par ce moyen là on pourrait améliorer les problématiques de productivité là deuxième point on aura à peu près perdu un mois ou deux alors moi ce que je suggère c'est qu'on on se mobilise tous pour pouvoir travailler le mois d'août si on travaille tous le mois d'août on pourra récupérer une bonne partie de ce qu'on aura perdu troisième point c'est le SMIG alors le gouvernement avait décidé une augmentation du SMIG en deux temps donc un qui a été augmenté en juillet dernier et un juillet prochain moi je pense qu'il faut demander un moratoire pour décaler l'application de l'augmentation du SMIG dans un contexte où plein de gens vont perdre leur emploi donc moi c'est quelque chose que nous allons porter mais que je pense importante à la fois pour la compétitivité mais aussi pour la préservation de l'emploi dernier point donc je réinvente pas la poudre donc accélération de la digitalisation mais à ce moment on parle de l'entreprise des circuits de distribution d'atteinte de la ménagère du marketing de tous les pans de la société mais aussi celui de l'administration l'administration marocaine a fait beaucoup d'efforts pendant cette période et je lance là un appel pour qu'il continue j'espère que une fois là le Covid passé on ne va pas faire marche arrière et revenir à nos pratiques archaïques je m'arrête là merci merci c'est Hassan en tout cas toutes les propositions sont à retenir et monsieur Louali hier il nous a bien demandé et il a bien décrit dans son discours qu'il est là pour soutenir les entreprises de la région et surtout l'objectif final c'est d'empêcher des arrêts d'activité ou bien des fermetures totales donc on prend note de ces remarques qui vont être notifiées aux autorités et on continue à faire le tour des participants pour voir si on a aussi des projets d'ordre d'innovation qui pourraient aider à apporter des solutions concrètes aux problématiques qui peuvent être rencontrées on vient de parler donc je pense qu'on a parlé deux fois de la problématique du transport et je pense que c'est celle de tous les industriels aujourd'hui parce qu'on fait face tous à cela en ce moment là et on pense qu'effectivement après le post-Covid ça ne va pas se résoudre mais ça va un peu se compliquer mais au niveau pour rejoindre au niveau de tout ce qui est demandé par le ministère là il y a énormément d'innovation à faire dans la table précédente on a partagé l'exemple des livreurs aujourd'hui en Chine qui commencent auxquels on monite au niveau de leur casque la température du corps comme ça donc la personne qui commande quelque chose par un livreur il peut savoir si son livreur il a de la fièvre est-ce qu'il n'a pas de la fièvre est-ce qu'il peut venir chez lui est-ce qu'il peut venir chez lui je me permets de te couper une petite seconde pour ça je pense que nous on est en mesure de pouvoir proposer un service similaire que ce que tu viens de dire pour la température donc là aussi on doit essayer de coordonner avec ce qu'a dit t'offrir tout à l'heure un groupe créer un groupe dans lequel on peut échanger les informations et sur la face duquel on peut arriver vite à des solutions et à des résultats on peut proposer national et international tout à fait exactement donc voilà on voit l'image et je pense que si Yann il veut parler je lui donne la parole tout de suite dans nos usines actuellement ce qu'on nous demande de faire c'est que donc il y a la distanciation mais à l'entrée on doit prendre la température de tout le monde quand on a 500 personnes ou 600 personnes qui doivent rentrer à 8h ils doivent venir à 6h30 ou à 7h pour être dans l'atelier à 8h sinon on perd une heure de travail dans l'industrie c'est énorme donc du coup si vous pouvez ou si on peut mettre ce challenge la mort sur blanc aujourd'hui inviter des universitaires ou bien inviter des start-up à travailler sur des solutions qui peuvent être mis sous forme de montre sous forme de bracelet sous forme de collier je ne sais pas comment pour les employés et telle manière à récupérer cette information d'une manière automatique à distance sans avoir à le faire un par un à l'entrée ça pourrait faire gagner énormément de temps lors de l'accès des employés au niveau des entreprises donc là on a un challenge concret et on doit continuer donc dans cette lancée tu permets si Hamza au fait le design thinking qu'on a adopté pour l'exercice ou là pour être beaucoup plus terre à terre les nouvelles méthodes de réflexion pour la rénovation l'innovation la création de nouveaux services ou de produits l'une des meilleures façons de les faire c'est d'imaginer un personnage un rôle un rôle clé et de voir les différentes étapes de dialogue maintenant l'ouvrier ou l'ouvrier c'est un sujet très important lié à la mobilité et donc c'est un sujet important il a parlé de disponibilité ou la capacité à venir ou la velléité de venir ou la même psychologie de venir donc il y a un autre sujet je pense petite parenthèse notre ami commun Faisal Luxembourg ils ont créé une plateforme qui permet aux entreprises d'interchanger les ressources donc c'est peut-être intéressant c'est comme pour le le enfin le la partie cloud donc le fait qu'il y ait des ressources et ces ressources peuvent éventuellement être en commun qu'est-ce qu'il y a le rôle l'ouvrier l'ouvrière qu'est-ce qu'il y a le rôle l'industriel Yanni comment est-ce qu'il opère ou la télé opère son industrie qu'est-ce qu'il y a l'écosystème autour de l'industriel ou de l'industrie je pense que les gens qui sont autour de ces tables rondes ils peuvent s'exprimer dans cet ordre là et on arrivera plus ou moins à capturer beaucoup plus ou là un peu moins je pense beaucoup plus de challenge je suis persuadé qu'on aura on aura trois heures pour cette table là tellement elle est riche mais on ne peut pas malheureusement on doit respecter le temps imparti donc merci à tous très bien donc continuons dans ce sens là moi je pense qu'on a déjà aujourd'hui maintenant deux challenges un du transport un de tout ce qui est objet connecté qui peut aider demain l'industriel à récupérer de l'information quant au niveau de santé des employés pour limiter la perte de temps dans les accès essayons d'aller vers d'autres horizons donc tout à l'heure on a parlé de la logistique est-ce qu'il y a aujourd'hui parmi nous quelqu'un qui fait qui peut nous partager une expérience liée à la logistique la problématique et ce qui peut rapporter ou proposer comme solution ou challenge pour la partie logistique allô oui oui on t'entend on t'entend c'est une question qui peut éventuellement éventuellement prendre inspiration de quelqu'un tout à l'heure qui a parlé du fait que qu'est-ce-t-a le transport touristique pour le personnel tout à l'heure il y a une table ronde il y a le tourisme aurait qu'on nous fait à des acteurs le transport touristique peut-être qu'on pourra aussi continuer tout à l'heure en leur disant qu'est-ce que vous pouvez apporter de manière structurée moi je vois qu'on a avec nous madame Seurette quand je parle de la logistique je parle de la logistique internationale je parle de l'export je parle de l'import je parle qu'est-ce que demain va être le challenge pour les industriels pour gérer leur logistique en général la logistique du transport donc ça c'est pas un point à négliger je pense que déjà aujourd'hui en mode confinement j'ai parlé tout à l'heure de hausse de prix qui sont là et qui impactent les industriels demain qu'est-ce qui pourraient être les autres soucis ou les autres problématiques qui peuvent survenir au niveau de la logistique qui peuvent limiter nos capacités exportées ou bien nos pays rues en général aujourd'hui aujourd'hui il y a des ports qui sont fermés juste pour pour toujours pour aller dans la France on a eu effectivement des augmentations de prix sur tout ce qui est compagnie maritime etc on a eu une augmentation de prix de DHL par exemple sur le courrier international maintenant il y a une gymnastique à faire pour certaines destinations pour le fret maritime parce qu'il y a des ports qui sont carrément fermés je peux citer un exemple c'est le transbordement en Italie pour aller en Libye par exemple un exemple et il y en a d'autres pourquoi ? parce que l'Italie c'est un des premiers pays touchés de manière très significative c'est en train de se développer peut-être que ça va toucher les autres pays aujourd'hui il y a des ports italiens qui sont fermés quid des autres ports quid des ports de la mer méditerranée de tout le porto méditerranéen quid des ports américains parce que c'est en train de prendre des proportions assez hallucinantes aux Etats-Unis qu'est-ce qui va se passer demain il y a des navires qui sont hackés avec leur équipage qui sont bloqués aujourd'hui parce qu'il y a des suspicions de Covid au niveau des marins voilà aujourd'hui c'est notre quotidien c'est des informations qu'on a au quotidien je vous avoue que demain je ne sais pas ce qui va se passer demain mais aujourd'hui voilà les problèmes qu'on est en train de vivre sur cet aspect logistique très bien si je peux résumer oui allez-y donc en parlant d'industrie moi c'est Edexus j'étais ancienne industrielle maintenant je suis dans le conseil toutefois la problématique majeure vous parlez de logistique déjà les intrants il y a plusieurs industries qui dépendent principalement d'intrants d'autres pays maintenant quand l'usine du monde a fermé tout le monde était à l'arrêt je parle d'industrie textile je parle d'autres peut-être que maintenant il faut vraiment revoir l'écosystème industriel marocain et d'essayer de travailler en collaboration pour pouvoir produire et les imprants les emballages tout ce qui va avec toute la chaîne de valeur restera au Maroc avec des machines marocaines parce que même au niveau du maintenant du service après-vente les machines sont principalement importées et revoir la façon de faire les choses parce que si on veut aller de l'avant avec la même façon dont on travaillait il y a deux mois on n'ira pas très loin donc je pense qu'effectivement vous avez raison l'intrant c'est un challenge important pour tous les industriels beaucoup d'industriels marocains sont très dépendants de l'importation des composants comment on verrait un challenge qui peut répondre à cette problématique là est-ce qu'il s'agit de lancer une plateforme digitale où les fournisseurs industriels peuvent partager tout ce qu'ils peuvent fournir comme composants locaux est-ce qu'on peut déjà sur cette plateforme aussi les industriels lancer des appels vers des composants aujourd'hui qu'ils importent pour challenger d'autres qui pourraient s'organiser pour les fabriquer localement et commencer à leur fournir quelle serait la forme qu'on pourrait donner à ce challenge s'amuser sincèrement moi je pense qu'il y a un vrai travail avec la bonne volonté de tout le monde à travers les années de rapprocher l'entreprise à l'éducation à l'innovation à la recherche qui ne s'est jamais vraiment opérée dans les bonnes règles de l'art maintenant je pense que c'est une opportunité pour que tous ces besoins toutes ces réflexions soient faites au niveau des universités et leur donner du matériel concret pour pouvoir travailler sur des solutions spécifiquement marocaines ou spécifiquement régionales je vous dis n'importe quoi nous quand on était dans l'industrie on importait principalement toutes les machines d'Europe certains de nos clients qui étaient beaucoup plus petits travaillaient principalement avec les écoles les universités avec des fonds d'amorçage de leur gouvernement pour pouvoir trouver des solutions spécifiques à leurs produits et donc créer de nouveaux produits et d'innover sur toute la chaîne de valeur donc ça c'est aussi moi à mon avis c'est une autre piste à explorer donc si vous permettez si vous permettez c'est Hamza Jalal Al-Hali de TCR Engineering nous on est dans le domaine de l'aéronautique d'automobile bref c'est juste pour rebondir sur votre dernière suggestion qui est en fait la meilleure des attitudes à adopter en ces circonstances dans le sens si toutes les entreprises se mettent à exposer leurs besoins aujourd'hui en termes d'intrants je suis sûr qu'il y a un pourcentage non négligeable qui va se dégager là pour donner des opportunités à des startups marocaines à des petites entreprises marocaines pour démontrer sa capacité je parle en connaissance de cause parce que je côtoie des ingénieurs chevronnés marocains même à l'extérieur des marocains qui pourraient aider les PME et les très petites entreprises localement à produire et aller de l'avant et je pense que c'est à mon moment de temps qu'il faut saisir pour passer à l'acte je salue cette initiative de publier les besoins je ne dirais pas que tous les besoins en un temps vont être comblés mais c'est déjà on peut aller chercher un 20, 30, 40% ça sera vraiment une base folie sur laquelle une nouvelle industrie va émerger et de nouvelles startups vont pouvoir sur nous très bien j'aimerais poser la question autrement justement pour ouvrir un peu le champ de vision je dirais qu'est-ce qui empêcherait en fait les industriels marocains de consommer avec des fournisseurs ou de travailler avec des fondisseurs locaux marocains alors je peux essayer d'intervenir là-dessus rapidement en attendant que d'autres intervenants veuillent s'exprimer dans l'expérience de notre groupe on a été amené à investir en interne à chaque fois pour constituer notre écosystème de telle manière à ce qu'on soit indépendant sur le packaging sur les emballages sur les impressions pourquoi ? parce qu'on avait un souci de qualité on était sur un segment on est sur un segment bien spécifique du premium et du super premium on ne peut pas dire qu'on n'a pas d'imprimeurs par exemple au Maroc on a à Marrakech on a à Kazan on a des très bons mais c'est des imprimeurs qui se sont organisés pour faire du volume ils ne veulent pas avoir des petites commandes ça ne les intéresse pas de faire des petits volumes donc quand on leur parle de petits volumes ils vont bâcler ils vont donner la chose ils ne vont pas mettre tout leur savoir-faire pour pouvoir livrer quelque chose de contre on était obligé d'investir nous-mêmes avec nos propres moyens dans du matériel qui est dédié qui nous permet aujourd'hui d'imprimer de fabriquer nos propres emballages au volume qui nous correspond et à la qualité qui nous correspond donc ça c'était notre plan maintenant là où je rejoins Serhali c'est qu'on a vu ce qui s'est passé ces dernières semaines on en a parlé encore ce matin il y a des entreprises au Maroc actuellement qui faisaient des sacs shopping qui faisaient des sacs de course qui se sont mis à faire des masques d'accord il y a des entreprises qui faisaient des pièces pour l'aéronautique qui ont commencé à faire des ventilateurs donc c'est là c'est de ça qu'on parle ça veut dire qu'on a de la matière mais faire travailler un peu les gens entre eux pour qu'ils s'entraident et pouvoir consommer les Marocains ça c'est ce qu'il va falloir structurer il faudra c'est le challenge c'est comment on peut inviter le secteur industriel à interagir entre lui pour que les uns puissent aider les autres vis-à-vis de leurs besoins que ce soit en intrant que ce soit en machine comme l'a dit madame parce que les machines il y a un certain nombre de machines qui peuvent très simplement être dupliquées localement avec toutes les technologies disponibles d'impression 3D plastique et même impression 3D métal faire de la copie et faire de l'assemblage c'est à la portée de nos ateliers de mécanique marocains donc le challenge serait d'effectivement trouver le moyen de faire fédérer les industriels entre eux pour qu'ils consomment ou bien ils consomment le plus localement possible bonjour c'est Hamza ici Soufiane Soufiane Mezour bonjour tout le monde je voulais prolonger ce que oui c'est ok pour le volume oui c'est ok très bien c'est bon ok je voulais prolonger un petit peu ce que tu viens de dire en fait à chaque fois qu'il y a eu une crise en général économique de par l'histoire il y a eu des nouveaux modèles on va dire économiques qui ont été proposés pour les entreprises et ce que tu as dit là maintenant et ce que Tofer a évoqué tout à l'heure à savoir la mutualisation des ressources entre les entreprises ce qu'il faut savoir c'est que la plupart des solutions qui ont été proposées jusque là trouvent leur place dans un modèle économique qui est en train de changer et c'est un modèle où la disons la rentabilité ou les sources de valeur se déplacent si on parle de coopération entre les entreprises industrielles c'est que à un moment donné sur ton temps de crise on parle par exemple de neutraliser la concurrence ça c'est la première chose à faire il y a des entreprises par exemple qui continuent à produire mais avec ce qui est tout à fait normal avec un objectif de rentabilité tout à l'heure quand tu as parlé de ralentir la cadence au niveau de la production et donc forcément au niveau du chiffre d'affaires pour que ce genre de modèle puisse fonctionner quand on parle de clusters et quand on parle de pôle de compétitivité l'idée justement c'est la mutualisation des ressources le partage des risques et puis à un moment donné c'est vrai de ralentir la cadence et ça ne peut se faire que si tout le monde se met d'accord sur le modèle économique qu'on est en train d'envisager ensemble et le centre ou bien le disons l'objectif de ces industriels doit être le même ce qui est très difficile difficile c'est d'avoir une même vision je pense que entre un industriel de l'agroalimentaire un industriel de l'aéronautique etc la vision n'est pas la même ce qui est tout à fait normal mais à un moment donné s'il y a une plateforme que ce soit digitale ou autre mais s'il y a un même langage s'il y a par exemple une même vision et puis surtout si on se met d'accord sur c'est quoi finalement la priorité et l'urgence maintenant au-delà du sanitaire c'est un modèle qui est nouveau pour nous c'est pas un modèle qui est orthodoxe c'est pas un modèle qui est centré sur la rentabilité sur la concurrence donc quelles que soient les solutions qui sont proposées sachant que ces solutions ne pourront fonctionner que si tout le monde se met d'accord sur deux ou trois variables à savoir la rentabilité la concurrence la mutualisation des ressources etc donc voilà c'était un petit peu l'idée que je voulais partager avec les industriels mais aussi avec les autres merci très bien merci je vois qu'il y a une discussion intéressante sur le chat sur le ce qu'on appelle le buy act est-ce que c'est Adil ou la Kautar peut nous en dire plus je suis tombé marocain ouais c'est Adil c'est Hamza alors ils peuvent voilà qu'il faudrait qu'ils le fassent de manière succincte pour ne pas trop spoiler ou là trop prendre du temps de ses tables rondes au profit de la table ronde de 19h qu'Adil lui-même modère et qui est non buy local sell local très bien très bien voilà exactement on n'a pas voulu trop rentrer dans les détails parce que ça va être discuté tout à l'heure moi en rejoignant vos idées je voulais juste attirer votre attention par rapport à nos industriels et par rapport à leur maintenant gestion de crise et est-ce qu'ils disposent d'un plan de crise et surtout un plan de post-crise parce que ça tombe sur la tête de tout le monde c'est une situation qui est très difficile pour tout le monde la plupart ils sont en train de gérer avec les moyens du bord la plupart de nos entreprises sont maintenant en stand-by ils travaillent avec des effectifs très réduits comme vous l'avez mentionné tous tout à l'heure donc je voudrais peut-être juste ouvrir le débat ou bien ajouter le challenge de où est-ce qu'on est avec ce plan est-ce qu'il y a des idées qui vont être un petit peu projetées pour vraiment un petit peu faire face à cette pandémie actuelle voilà merci très bien merci pour être franc au jour d'aujourd'hui c'est le flou total donc comme on sait que le gouvernement a mis en place un certain nombre d'outils pour supporter l'économie en général au niveau national mais il a fait dans sorte que les choses restent à flot pendant déjà les trois prochains mois en apportant une ressource minimum aux personnes qui pourraient perdre leur emploi et les entreprises en leur accordant un prêt bancaire qu'on appelle aujourd'hui oxygène qui pourrait permettre d'aider à financer donc les charges courantes personnellement dans notre groupe on est en train de traiter et de dévaluer ces éléments en sachant que ce n'est pas très facile de les mettre en œuvre que ce soit l'oxygène ou bien même les indemnités de la CNSS qui ont été mal comprises et qui nous amènent en quelque sorte à la situation où on est aujourd'hui vis-à-vis de l'absentéisme parce que quand on voit une ouvrière qui touche le SMIG et qui a entendu à la télé que les gens qui ont la CNSS et qui sont en chômage technique toucheront 2000 dirhams à la limite elle préfère rester chez elle et toucher 2000 dirhams et 2000 dirhams donc il y a un ensemble et un flou persistant qui aujourd'hui on essaye de travailler avec les autorités pour qu'ils apportent jour le jour des éclaircissements et surtout qu'ils activent avec les partenaires bancaires tout ce qui est aujourd'hui nouveaux produits qui a été mis en place pour aider les entreprises à passer une partie à financer une partie de leur charge en sachant que c'est des prêts qui sont remboursables et de toutes les manières l'entreprise va devoir s'organiser pour les rembourser à une échéance X ou Y pour le plan d'action dont on parle la Cautal aujourd'hui je pense que c'est géré au cas par cas chaque structure est en train de voir comment s'en sortir dans le cadre de ce flou par contre notre rôle aujourd'hui pourquoi on est là c'est d'essayer de réfléchir ensemble à des actions qui peuvent être communes ou bien des demandes qu'on pourrait faire communément aux autorités et qu'on pense qu'ils pourraient nous apporter du souffle pour qu'on puisse reprendre dans des conditions meilleures donc c'est de part on a cité quelques-unes tout à l'heure moi j'ai parlé de la compétitivité donc il y a un grand mot dans notre domaine de l'industrie mais aujourd'hui qu'est-ce qui nous plombe donc qu'est-ce que peut faire l'autorité locale pour nous aider à alléger la charge de nos infrastructures il y a la question de l'énergie je pense que le Riat pourra nous aider à l'énergie comment demain l'industrie peut payer moins son énergie pour améliorer sa compétitivité donc ça c'est un j'aimerais bien ouvrir le débat là-dessus il y a la logistique on en a discuté mais comment l'État ou bien le peut demain apporter une sécurité ou bien une assurance aux entreprises qui emploient plus de 100 personnes ces entreprises-là doivent être supportées ou bien accompagnées au-delà des produits qu'on connaît et qui ont été débloqués pour les encourager et les sécuriser dans leur prise de risque actuelle qui est de garder leur entreprise à flot et de garder le maximum de leurs ressources humaines engagées donc est-ce qu'on peut enregistrer le débat dessus si Hamza c'est intéressant ce que tu viens de dire Giltier est un type d'entreprise et c'est l'un des meilleurs schémas qui pourrait nous permettre de réussir à de l'initiative l'initiative dialle Heal the Economy en fait nous avons été inspirés ça fait deux semaines il y a l'un des invités qui sont là il m'avait appelé au Galilietto qu'est-ce qu'on peut faire en sorte à mettre une plateforme en ligne très rapidement pour vendre les produits de 25 entités économiques qui n'arriveraient pas à tenir jusqu'en mois de juin ou la juillet si elles n'ont pas un peu de trésor ou si elles n'ont pas de la visibilité après deux trois mois et c'était intéressant parce que nous avions un groupuscule qu'on pouvait identifier qu'on pouvait qualifier qu'on pouvait mesurer qui exprimait presque de la même façon son mal et qui permettait au fait de rapidement faire un tour de table c'est un challenge avec plusieurs vecteurs le vecteur sanitaire ou le vecteur de la mobilité ou le vecteur de la formation ou le vecteur de la sensibilisation etc. et aujourd'hui les industriels qui ont répondu à ton appel à la table ronde d'ailleurs je les remercie je pense vous avez battu le record il y a 60 participants à la table ronde les acteurs économiques industriels ils sont amenés aujourd'hui à se parler entre eux et à définir entre eux des groupuscules ou là des groupes et nous sommes sur un acte régional mais on aimerait inspirer les autres régions et partager l'expérience avec les autres régions on aimerait savoir quel mal commun avec quelle solution commune parce que un mal particulier n'aura pas dans l'immédiat une solution particulière donc continuons sur cet élan s'il vous plaît très bien c'est offert alors il veut prendre la parole je peux prendre la parole deux secondes Hamza oui tu m'écoutes donc pour rebondir un petit peu sur ce que tu as dit par rapport à l'énergie effectivement il y a beaucoup de choses à faire et surtout dans le secteur industriel on sait que le secteur industriel est très énergivore et je vous parle un petit peu de ressenti que j'ai par rapport je pense qu'il y a certains industriels qui ne sont pas encore sensibilisés ou peut-être un peu moins à ce qu'il faut dans tout ce qui est dans tout ce qui est l'utilisation on vous a perdu c'est une nouvelle technologie pour consommer aussi c'est bon là vous m'entendez ne bougez pas c'est bon ah oui et là c'est bon allez-y il y a un problème de connexion notamment par exemple l'hôtellerie à Marrakech vous m'entendez là voilà je vais réintervenir tout à l'heure je crois qu'il y a un problème de il y a un problème de connexion on te reprend dans quelques minutes dès que tu es prêt je vois plein d'acteurs j'ai vu j'ai vu plein d'acteurs industriels intervenez s'il vous plaît je veux intervenir sur la problématique de l'énergie je veux juste vous faire part d'une petite expérience qu'on a conduit au niveau de quartier Saada nous depuis deux mois on est à peu près à 60% de notre énergie électrique qui est à base de photovoltaïque donc c'est peut-être une idée pour d'autres personnes alors pour que ça soit rentable il faut qu'il y ait un niveau de consommation on a perdu le son on a perdu c'est à 100 ans perdu je répète maintenant oui oui vas-y si toi nous on a évalué que pour que l'investissement photovoltaïque soit rentable à partir d'une facture mensuelle électrique de 200 000 dirhams l'investissement photovoltaïque devient intéressant donc il est à la fois protecteur de l'environnement mais en même temps il permet de de baisser d'une manière significative la facture énergétique voilà parfait parfait je voudrais rebondir par rapport à l'énergie parce que justement il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur des énergies renouvelables que ça soit le photovoltaïque ou la biomasse et qui ont parfois des excédents d'énergie mais qui n'arrivent pas à vendre parce que les textes de loi marocaines ne permettent pas de remettre au réseau les excédents d'énergie donc qui fait qui ce qui entrave aussi à l'investissement peut-être que c'est un autre plan à rajouter sur la partie énergétique c'est un gros challenge qui ne va pas se jouer je pense à notre niveau on n'a qu'à proposer on est la force de proposition il y a plusieurs industriels on est 60 je pense que si on met ça avec une liste de priorité on y arrivera très bien en tout cas on n'a rien à perdre à le faire j'invite l'ensemble des participants s'ils n'arrivent pas à s'exprimer au vu du temps aussi écrire sur le chat des réponses par rapport au challenge n'hésitez pas aussi à les écrire merci je reprends si vous m'entendez un petit peu mieux oui c'est bon alors je voudrais juste corriger deux petites choses par rapport à ce qu'elle a dit Houda si les textes pour l'injection dans le réseau je ne voudrais pas m'attarder là-dessus mais c'est possible ce qu'a dit ce qu'a dit Hassan c'est pas à partir de 200 000 dirhams que ça devient rentable je pense que les énergies renouvelables maintenant avec la baisse des prix c'est extrêmement intéressant à partir de n'importe quel montant de facturation et je ne voudrais pas laisser passer aussi l'idée de Tauferc de constitution de groupes régionaux qui vont vraiment avoir des thématiques précises pour être proactifs et proposer des solutions peut-être régionales qui peuvent s'exporter aux autres régions si un des challenges doit sortir de cette réunion c'est comment constituer des groupes effectifs peut-être qu'avant on se voyait dans des dans des petites rencontres etc maintenant c'est l'urgence qui prime maintenant ça devient absolument nécessaire et c'est quelque chose qu'il va falloir proposer j'ai une autre proposition aussi celle de voir avec les industriels tout à l'heure Rouda avait parlé du rapprochement entre les universités et les industries c'est peut-être le moment de bien ancrer cette idée-là et pourquoi pas créer un fonds dans ce sens où il y a du public qui peut mettre aussi du sien parce qu'ils sont très sensibilisés là-dessus voilà très bien merci Sibyl Khayat est-ce qu'on a des intervenants qui souhaitent parler c'est bizarre oui oui tu m'entends oui 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 j'ai un problème de connexion parce que je ne suis pas chez moi donc ce que je disais tout à l'heure c'est le fait de concentrer la population industrielle au niveau d'une région autour d'un bail ou d'un sel Moroccan Act va donner aussi un support à la partie législative parce qu'aujourd'hui pour pouvoir avantager quelqu'un qui va modifier son process avantager un marché national et aussi prendre ce risque l'État doit pouvoir aussi accompagner dans ce sens et je suis sûr que l'une des actions l'une des premières actions post-Covid sera justement le discours unanime d'encouragement de la production nationale parce que vous le savez tous très bien la production internationale va reprendre au rythme du Covid et il va falloir à ce moment-là être présent être présent autour d'un élément fédérateur il ne faut pas que chacun tire de son côté qui est un acte et c'est des choses sur lesquelles on peut parfaitement benchmarker l'Europe qui est un European by European Act les États-Unis qui depuis les années 50 ont aussi leur by American Act qui vient d'être modifié par Trump justement vous rappelez tous ce qui s'est passé avec l'acier les tractations avec la Chine concernant l'acier je pense qu'il est temps aussi de pouvoir être une locomotive au niveau du Maroc que la région de Marrakech puisse être porter ce projet et démarrer le tissu industriel le proposer aux instances régionales et pourquoi pas le porter demain au niveau législatif c'est des choses qui sont tout à fait possibles on a très bien vu que l'administration marocaine pouvait très rapidement switcher en temps de crise on a vu des décisions se faire en 48 heures on a vu énormément de choses à faire il faut saisir cette brèche et se positionner pour les gens qui sont intéressés je pense qu'on va pouvoir en débattre lors du sixième panel qui aura lieu à 19h et ça serait un plaisir de vous avoir aussi autour de cette table merci on y sera moi j'y serai en tout cas vous voulez intervenir oui oui bon je vous dis bonjour déjà tout le monde je suis content que vous ayez tous bien est-ce que j'étais coupé non non on vous écoute c'est Bouergan on vous écoute d'accord bon globalement nous vivons moi je suis dans le textile on a une société de textile on est tourné complètement vers l'export bien entendu on vit la même chose comme tout le monde aujourd'hui on n'a pas beaucoup de visibilité mais je crois qu'on reprendra assez rapidement maintenant ce qui nous intéresse le plus sur quoi on est en train de travailler c'est surtout la sécurisation comme tout le monde des lieux de travail et de nos collaborateurs voilà mais globalement vous avez tout dit je suis en vous entendez toujours oui 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 donc je vous ai écouté tous c'est très très intéressant je suis un peu en mode réflexion il y a beaucoup de choses à débattre certainement je crois que ça va continuer dans le temps et rapidement pour l'après-Covid je pense que le dernier sujet d'acheter marocain est un très bon sujet pour stimuler l'économie interne je pense que dans le futur aussi tous les états ont compris que leur PIB doit dépendre en grande partie de leur économie interne que beaucoup de choses vont changer je pense aussi que que l'état doit doit cette fois-ci cette crise est exceptionnelle c'est une crise qui est réellement économique pour moi celle qui sont passées toutes ces dernières années c'était des crises financières où il y a peut-être des fois des baisses du pouvoir d'achat aujourd'hui on risque d'avoir une absence de consommateur c'est là où ça change complètement donc aujourd'hui il faut une politique qui va encourager la consommation la présence du consommateur soit par l'emploi soit par par d'autres idées voilà en gros voilà je vous remercie merci Ciborgane merci je vois qu'on a vécu c'est Brada c'est Brada merci la parole à Boutou pour vous saluer d'abord vous remercier d'abord de cette initiative donc de rapprocher tout le monde dans donc cette ambiance de confinement et de pouvoir apporter chacun de nous son avis alors moi je pense que beaucoup de choses ont été dites c'est clair je ne vais pas encore une fois donc je pense qu'on me voit là alors attendez je pense que c'est bon là je ne vais pas me répéter mais tout simplement ce que je voudrais éventuellement dire c'est après toute après cette batterie de mesures qu'a prise le gouvernement pour aider les entreprises qui sont aujourd'hui qui nous sont en train aujourd'hui de nous permettre de survivre on va pouvoir dire il faudrait trouver des solutions parce que ce qui est sûr c'est que l'après-Covid ça ne sera plus comme avant bon c'est clair que ça va demander beaucoup de temps pour que on retrouve bien évidemment les temps d'avant mais aujourd'hui il va falloir que on solutionne nos problèmes pour aller dans le vif du sujet ce que je recommande à nos entreprises c'est que chacune d'entre nous puissent se rapprocher de son association et de sa fédération pour essayer de résoudre leurs problèmes on va dire en commun je pense c'est une bonne solution parce que il doit y avoir des changements dans l'après-Covid en termes de consommation demain si je prends mon cas je ne me suis pas présenté moi je suis dans le secteur de l'agroalimentaire j'opère surtout dans tout ce qui est pour les poussins d'un jour production donc de volaille à la grande consommation les CHR demain ne vont pas ouvrir et ne vont pas reprendre leur consommation bien évidemment comme ça l'a été il y a un mois nous avons remarqué que de grands hôtels qui hébergés 1400 touristes par établissement ne vont pas revenir après le 20 avril si évidemment on n'aurait c'est pas vraiment la date qui sera fixée c'est sûr qu'il va y avoir à prolonger donc on va se retrouver avec une surproduction je parle de mon cas au niveau de la consommation pour contrecarrer cet effet de consommation l'essentiel c'est qu'aujourd'hui si chacune de notre société se rapproche de son association et bien évidemment sa fédération lesquelles fédérations sont en contact direct avec le gouvernement peuvent trouver des solutions plus intéressantes et qui seront qui vont apporter des solutions meilleures que nous en tant que on va dire entreprise nous ne pourrons pas y accéder je pense et je réfléchis à voix haute comme on dit en ce qui nous concerne aujourd'hui je vais peut-être avancer des chiffres mais juste pour donner un exemple nous sommes aujourd'hui dans un état de production de 8 millions de poussins d'un jour par semaine pour une production après 40 jours de la même quantité en poulet c'est clair que dans son autre production pour on va dire équilibrer l'offre et la demande on tenez compte bien évidemment de tous ces touristes qui venaient au Maroc de tous cet établissement qui était ouvert et bien évidemment de cette demande accrue que l'on vivait tous les jours aujourd'hui on ne peut plus rêver de reprendre dans l'immédiat dans 3, 4, 6, 8 mois cette production il va de soi qu'une réglementation au niveau de la fédération et bien évidemment de l'association pourrait apporter un plus et donner des solutions meilleures on pourrait encore une fois je réfléchis à voix haute et nous avons bien sûr interpellé notre ministère pour essayer d'aider un petit peu plus et booster les consommations des produits qui sont bien sûr vitaux en termes donc de de volaille vous savez que la volaille aujourd'hui c'est la protéine la moins chère que tout un Marocain donc on ne peut pas s'en passer mais on essaie tout de même de faire comme on fait d'autres pays des pays voisins je vais pas peut-être les citer mais qui ont essayé de prendre sur eux une consommation en plus pour baisser l'offre de nos entreprises et essayer de leur équilibrer bien évidemment leur demande parce qu'il ne faut pas tomber dans un piège peut-être moi j'y réfléchis c'est clair qu'aujourd'hui dans mon oxygène tout ce qui s'est fait au niveau des banques c'est très bien demain on va pouvoir payer nos salariés on va peut-être subvenir à nos besoins on va pas casser on va dire le circuit d'exploitation tant qu'aujourd'hui on arrive à équilibrer on va dire un budget financier que ça touche bien évidemment le résultat financier c'est bien mais dès que ça commence à toucher les résultats d'exploitation et qu'on continue bien sûr à s'enfoncer dans nos résultats tout simplement par manque de visibilité les solutions bancaires ne seront pas bien sûr les meilleures ça c'est clair parce qu'une entreprise aujourd'hui on peut avoir accès à une banque je n'apprends à personne quoi que ce soit tant que l'exploitation est bonne parce qu'on est dans une vision de rembourser ces crédits mais tant que si l'entreprise persiste dans des pertes à cause de la conjoncture je pense qu'il faudrait voir plus haut et essayer de trouver des solutions voilà moi c'est à part ce qui a été dit au niveau du transport au niveau 10mig bien sûr je salue un petit peu l'idée de notre ami c'est Hassan Dbar de cette accélération de digitalisation j'ai dû prendre quelques notes bien sûr pour ne pas me répéter on vit tous le même problème bien évidemment de sécurité avec nos employés qui ont essayé de fuir bien sûr l'exploitation par peur donc d'être bien évidemment contaminé il va falloir voir un peu plus plus grand plus haut pour essayer de relancer notre économie aujourd'hui on écoute dans la radio on écoute partout on est dans la presse voilà les états sont allés jusqu'à débloquer des crédits il va y avoir des dons il faut il faut que l'état nous aide l'état a suffisamment été ça c'est clair mais il faudrait qu'il y ait des aides on va dire un petit peu surnaturel parce que se limiter à des crédits bancaires pour relancer toute une économie dans un post-covid je pense que ça va être très difficile voilà c'est moi je te reprends je te salue d'abord et je te remercie de nous avoir enrichi de ta présence mais de ta participation mais j'allais te dire tu m'as permis de tutoyer un tout petit peu ton usine quelques mois ou une année à peu près au jour d'aujourd'hui il y a peut-être un challenge qui te concerne toi en direct à deux niveaux peut-être le premier c'est celui de l'e-commerce tu étais sur une démarche de distribuer et de livrer les gens à domicile ce qui permettrait à ton usine d'avoir une ventilation différente de celle du B2B sur laquelle tu excelles déjà c'est l'occasion je pense le deuxième challenge il est externe Walequine tu m'en as parlé ça fait un mois à peu près c'est comment véhiculer autour de ton business des petits business qui viennent de les récupérer qui viendraient récupérer et livrer et packager etc etc et je pense qu'il y a d'autres challenges qui te concernent aussi puisque tu es une industrie et pas n'importe laquelle comme celle de tout à l'heure qui se sont prononcées qui sont en main les travailleurs les gens est-ce qu'ils viennent comment est-ce qu'ils viennent est-ce qu'il y a l'hygiène est-ce qu'il y a la sécurité etc etc donc j'aimerais juste qu'avant de donner à Hamza la parole pour boucler éventuellement très rapidement quelques minutes deux trois minutes et il y a on aimerait voir d'abord nous les entrepreneurs binatna qu'est-ce qu'on peut faire soit en interne soit en externe et ensuite quand on va buter ou là avoir un blocage sur un élément ou un autre en effet faire appel au partenaire institutionnel qui je vous le dis avec beaucoup de beaucoup de enfin j'assume ce que je dis c'est lui qui a initié et même ce hackathon c'est monsieur Luali qui nous a appelé répète ce que tu viens de dire Tauphère parce qu'on ne t'a pas entendu je disais qu'il fallait d'abord qu'on règle le maximum de challenge entre nous nous les entrepreneurs et les intrapreneurs et qu'ensuite les problématiques qui nous dépassent qui sont du qui sont du niveau du décideur institutionnel le gouvernement etc de l'état je rassurais les entrepreneurs auxquels j'appartiens ici que c'est l'état qui a voulu qu'on se voit aujourd'hui c'est l'état qui a voulu qu'on se propose des challenges qu'on se propose des solutions et qu'on définit en commun les problèmes que eux ils peuvent supporter ou là que eux s'ils ne peuvent pas supporter on leur montre comment est-ce qu'ils peuvent le supporter donc voilà pour ma part Hamza à toi la parole s'il te plaît mais on va plutôt vers boucler de la réunion s'il te plaît alors je vais boucler mais juste avant je ne veux pas m'a laissé quelqu'un qui voulait dire quelque chose rapidement en attente est-ce qu'il y a personne qui veut rajouter un point important mais surtout dans le cadre des challenges donc une solution une dernière solution à rajouter à notre liste rapidement si je peux intervenir dernièrement sur le point de la logistique le gouvernement pour distribuer les masques qu'il a produit il a fait appel à la logistique les distributeurs le lait ok c'est dire que maintenant le partenariat public-privé est plus que jamais d'actualité on peut se relayer sur le public pour nous aider exemple dans votre cas tous les industriels devraient avoir un point commun pour gérer leur logistique vis-à-vis de leurs employés ça sera vraiment les autorités locales et ces autorités locales peuvent on peut les aider pour s'approprier ou bien mobiliser toute l'infrastructure disponible dans la région pour pouvoir répondre au maximum des industriels voilà très bien merci donc je note le PPP donc le développement du PPP le public privé donc ça peut être une des possibilités un des challenges à mettre en place donc sous forme de plateforme d'échange entre le public et le privé qui pourrait aider à porter de l'activité au privé mais aussi solutionner des problématiques du public donc pour pouvoir respecter le temps qui nous est réparti et permettre aux autres tables de prendre place donc on va rapidement faire un petit récapitulatif et je vous remercie tous de votre présence là cet après-midi et de la qualité des échanges et des interventions le secteur de ce qu'on va tout simplement je veux dire récupérer de tous ces échanges c'est que le secteur est lourdement touché donc les industriels aujourd'hui dont l'immédiat sont un peu concentrés sur la gestion quotidienne de la continuité de leurs activités bien sûr en mode dégradé mais c'est une c'est une énergie importante qui est demandée pour pouvoir le faire les problématiques citées c'est principalement le transport dans des conditions bien sûr qui répondent à la crise actuelle sanitaire en post-Covid également donc le transport va devoir être repensé il faudra mettre en place une collaboration avec les organismes ou bien les structures qui gèrent ça au niveau de la ville pour assurer le moyen de desservir les zones industrielles ou bien les industries d'une manière fluide on a parlé aussi de la de l'ordre du lancement de plusieurs challenges pour les start-up ou bien pour les universités sur tout ce qui est objets connectés qui pourraient permettre aux industriels d'optimiser les temps d'entrée de leurs employés parce qu'aujourd'hui les démarches qui sont mises en place consomment énormément de temps pour l'accès des employés au niveau des unités la prise de température le contrôle de l'hygiène des mains donc il y a énormément de challenges qui peuvent être lancés à ce niveau-là pour apporter des solutions techniques technologiques pour faciliter et optimiser ces points-là pour les industriels après bien sûr il y aura le point de leur financement et ça c'est des discussions qu'on pourrait lancer avec les autorités comme a dit Thaufert donc on pourrait avoir organisé un certain nombre de séances avec les autorités pour voir quelle serait la partie de ce fond qui est aujourd'hui là ou auquel on a tous participé de toutes les manières je pense d'une manière ou d'une autre comment on peut aujourd'hui l'utiliser pour apporter de la compétitivité aux industriels locaux que ce soit au niveau de la facture énergétique ou bien le financement de ces nouvelles fournitures que personne n'avait prévues dans ces charges avant que ce soit les savons bactéricides les masques tout ce qu'aujourd'hui on doit mettre en place pour assurer le déroulement sanitaire optimum de nos activités donc on a parlé aussi du développement de plateformes collaboratives ou bien du système de collaboration entre les industriels pour qu'ils puissent travailler sur les entrants les entrants pardon pouvoir acheter le maximum d'entrants chez les confrères et aussi faire fabriquer pourquoi pas un certain nombre de machines qui sont aujourd'hui importées au niveau local on sait qu'aujourd'hui c'est possible quand on a vu ce qui s'est fait sur les respirateurs mais il faut sensibiliser et que l'État mette en place une dynamique nationale qui pousse les structures qui disposent aujourd'hui des technologies avancées en mécanique en impression 3D pour accompagner les industriels dans la fabrication de leurs besoins aux machines au niveau local et puis on a parlé pour finir du PPP donc voir ça peut se faire lors d'une prochaine réunion avec monsieur Lewali et voir comment une collaboration publique-privé peut se faire au niveau régional de telle manière à ce que le public apporte du travail au secteur privé et que le secteur privé puisse répondre aux différents besoins du public que ce soit sur ces questions on a parlé de livraison ou bien la fabrication de différents denrées ou produits nécessaires aux services publics donc voilà j'espère que je n'ai pas oublié un point par les uns et les autres on va tous participer à la table de Sierra Adil pour parler consommer marocain plus largement alors bien avant bien avant Sierra Adil on va enchaîner et d'ailleurs elle a ses propres invités mais elle invite aussi les gens qui sont ici Houda qui va traiter du sujet de l'export et l'export incluant à la fois le service et les produits et elle va traiter avec des chiffres avec des fondements scientifiques je vais dire et elle va apporter une continuité au débat de la table ronde mais sous le focus de l'export donc d'une part de deux l'exercice n'est pas fini l'exercice d'abord il continue pour chacun de vous qui souhaite se joindre aux trois autres table ronde qui vont se succéder export ensuite tourisme ensuite buy local sell local mais il y a un exercice extrêmement important c'est les modérateurs des tables ronde qui vont se rencontrer demain on aura un événement similaire mais on va passer la parole cette fois-ci aux six modérateurs qui vont chacun restituer les éléments les challenges de leur table ronde devant nous tous et on va leur permettre d'entamer un débat pour qu'il y ait croisement parce que ce que disait tout à l'heure Simo Hacine est juste c'est-à-dire qu'il faut se référer à sa fédération ou à son association professionnelle pour cumuler la voix et les problématiques et trouver des solutions mais il est beaucoup plus fécond d'aller aussi voir les autres associations les autres groupements les métiers adverses pour pouvoir ensemble réagir mais si chaque fédération chaque secteur trouverait la solution tout seul voilà merci à tous vous pouvez aller directement sur le site web immersionbusinessfactory.com vous descendez au milieu de la page vous allez trouver le listing des tables ronde il suffit de cliquer et vous allez directement rejoindre la table ronde la table ronde pardon mais à condition qu'elle soit déjà entamée quand elle n'est pas encore entamée elle reste en attente et elle démarre à l'heure ou à quelques minutes près de l'heure où elle a été programmée merci encore à tous et vraiment bravo à Hamza et à nos amis industriels et à ses challengers à tout à l'heure et à demain aussi merci à tout à l'heure au revoir et à tout à l'heure